Entre cet attentat sanglant à Bagdad et la réforme du système de santé américain, de quoi parlait le Washington Post hier, de Dijon. Et même mieux, de la politique de Dijon en matière de développement durable et d'écologie. Avec en prime une photo de notre Empire State Building à nous, de notre tour Montparnasse, notre tour de Pise... Non, ça c'est pas un bon exemple. J'ai nommé la tour Elitis, notre tour à énergie positive. Alors ? Bon, entre nous, c'était une opération de com'. Je veux dire que les journalistes étrangers ne sont pas débarqués à Dijon par hasard. Il y avait une agence de communication mandatée pour l'occasion. Mais tout de même, nos homologues américains et chinois ont semblé impressionnés par la politique dijonnaise de management écologique, de développement durable et d'énergie renouvelable. On parle même d'écotourisme et de faire de Dijon une capitale de l'écologie urbaine. Alors, peut-être, verra-t-on un jour pousser des tour Elitis à Manhattan ou à Shanghai. Nous avons rencontré pour vous Lisa, l'américaine, journaliste à la radio internationale Voice of America et Ban, la chinoise, correspondante du quotidien des sciences et techniques. Lisa Bryant, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante de VOA, Voice of America, la station radio internationale américaine. C'est votre première visite à Dijon ? Euh, non, j'étais là peut-être il y a deux ou trois ans. Il faisait très froid, mais c'était plutôt touristique. Celui-là, c'est un peu de travail. Dijon est connu comme la capitale du vin et de la Bourgogne, mais là, c'est tout autre visage qu'on présente de la ville aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est plutôt la capitale de la vie plus écologique, comment dépenser le moins d'énergie, comment conserver l'énergie. C'était vraiment, c'est tout, c'était vraiment fascinant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces deux jours ? Enfin, j'ai simplement pris une journée, malheureusement. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir, de visiter les autres aspects, mais j'espère de téléphoner le mairie, peut-être avoir un interview avec le maire ou quelqu'un sur les autres aspects que vous faites écologiquement. Donc, bien sûr, je peux dire que ce bâtiment écologique, on dit « passive housing », c'est plutôt plus que passif, c'est un plus positif. Voilà, c'est fascinant. J'ai fait, j'ai lu un petit peu, j'ai fait juste un petit peu de travail, de reportage sur toutes ces questions de l'énergie positive, l'énergie renouvable, etc. Donc, mais je ne savais même pas qu'il y avait cette sorte de bâtiment qui existait, qui était plutôt positif, même zéro. C'est-à-dire que c'est une avant-première, ça n'existait pas avant ? Apparemment, c'est le cas, oui. Oui, c'est fascinant. Ça me fait penser trois fois, pas simplement au papier que je dois faire, mais aussi comment je peux me comporter mieux comme une personne sur la planète. Pour flatter un petit peu l'ego des Dijonais et des Bourguignons, allez-vous parler de notre ville sur l'antenne de VOA ? Je vais le parler, parler sur votre ligne, sur VOA. Je sais que j'ai parlé à ma mère hier soir et je lui ai dit, je vais à Dijon, elle a dit, ah oui, le moutard. Et j'ai dit, non, 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 il y a aussi le vin. Elle est dans quelle région, votre maman ? Elle habite en Pennsylvania de Gettysburg. Aux Etats-Unis, quand on dit Dijon, je sais que Taco Bell a un menu avec un produit à base de moutarde qui s'appelle Dijon, mais à part ça ? À part ça, Burgundy, ah oui. Les Américains commencent à connaître un petit peu le vin de l'extérieur et le Bourgogne, ils commencent à le goûter, ils commencent à l'apprécier. J'ai un très bon ami qui est journaliste américaine ici, elle a une maison à Dijon, auprès de Dijon, je peux dire. Et je peux dire que j'ai passé le Noël passé en Bourgogne, donc c'était un des meilleurs Noël que j'ai eus récemment, sauf ceux en famille. Et puis enfin, vous avez un très bel endroit. Je connais et je trouve que Dijon est très très joli comme ville. Est-ce que pour vous, l'expérience écologique de Dijon est un modèle qu'il faudrait reproduire dans certaines villes aux Etats-Unis, par exemple ? Je ne connais pas assez ce qu'ils font les villes. Je sais qu'on a maintenant des maires dans des différentes villes qui ont signé un charte environnementale. Parce que, comme vous le savez, notre pays n'a pas ratifié l'accord de Kyoto. Donc je sais qu'il y a pas mal de villes maintenant, mais pas assez, qui commencent à vraiment penser comment couper les effets de serre. Et ils commencent à vraiment faire des choses. Mais j'ai l'impression que n'importe quel modèle, on doit le faire de plus en plus parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps. Parce que les effets de notre consommation et notre existence sur la planète commencent à être vraiment... Ça va être un grand problème assez tôt. Est-ce que pour vous, le changement d'administration à la tête des Etats-Unis pourrait marquer un changement dans le comportement environnemental de l'Amérique ? Ça peut être, mais ce qu'on attend maintenant, c'est le congrès des Etats-Unis. Ce que j'ai lu plus récemment, c'est que l'administration Obama va pas faire des grands pas, mais on va voir, à Copenhague, parce qu'ils attendent qu'on a le procès à loi qui est voté et que le congrès se met d'accord. À ce moment, on a pas mal de projets de loi dans le Sénat et dans le Chambre des députés. Ils n'ont pas encore mis d'accord sur un loi. Et comme vous voyez, c'est aussi une question de politique avec les républicains qui ne sont pas d'accord avec les démocrates. Donc on va voir. J'attends les faits plus que le personnage, même si je sais qu'Obama, en Europe surtout, donne beaucoup d'espoir aux gens. Et aux Etats-Unis aussi. Ban, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante en France pour un quotidien chinois qui s'appelle Science et Technique. Voilà, en chinois, c'est Quotid-Ripo. D'accord, je n'essaierai pas de vous répéter. Et vous êtes donc à Dijon depuis deux jours. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de ce séjour ? En fait, bien sûr, tout d'abord, c'est la ville. C'est vraiment une ville pleine de charme. Et aussi, on est tous, le groupe est très, très touchant par ce que vous avez réalisé pour le développement durable. Ce que vous avez essayé, votre démarche, votre essai. Vraiment, vous avez fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Donc on est très, très touché. Votre démarche est-elle seulement journalistique ou souhaitez-vous également exporter éventuellement cette technologie en Chine pour essayer de faire la même chose ? Bien sûr, c'est très important pour nous, non seulement du niveau de technique, mais aussi du niveau de management. Parce que vous savez non seulement faire beaucoup de démarches pour le nouveau technique, mais aussi pour le management écologique. Ça, ça nous intéresse beaucoup et je pense que pour le chinois, c'est très, très important. Parce que c'est quelque chose qu'on n'en a pas en Chine. Donc on est prêt à faire importer en Chine. Et en plus, en Chine, on a vraiment besoin de ce genre de concept parce qu'on a vraiment le problème de pollution. Donc c'est vraiment des choses utiles pour nous. Qu'avez-vous à dire aux Européens qui parfois s'inquiètent de voir votre grand pays se développer aussi vite et risquer de devenir le premier pollueur de la planète ? Ah non ! Ça, c'est quelque chose de pas très juste, je dirais. Moi, je pense que c'est vrai qu'on est un grand pays et il y a tellement de Chinois, on a une grande population. Et pour nous, c'est beaucoup plus difficile qu'un pays comme France pour contrôler la pollution, pour contrôler le problème d'environnement. Mais on est en train d'essayer de faire nos mieux. Dans quelques jours, les lecteurs chinois découvriront un article qui parlera de Dijon. Qu'est-ce que vous allez dire sur la ville ? Ah, j'aime bien Dijon. C'est une jolie ville. J'espère que vous devriez plutôt la nouvelle éco-ville pour toute la France et pour l'Europe. Est-ce que vous recommanderiez à vos compatriotes de venir visiter la région ? Bien sûr ! C'est une ville de plein d'histoire et maintenant aussi de plein de charme et aussi d'éco-tourisme. C'est le nouvel mode pour le tourisme. C'est le nouvel mode pour le tourisme.